C'est très valorisant parce qu'on a l'impression de participer quand même un petit peu à l'histoire du bâtiment et en même temps ça donne une grosse responsabilité. On fait un diagnostic patrimonial et un diagnostic sanitaire pour voir déjà comment c'était fait, comment on est arrivé à cet état là, et voir suivant les désordres qu'on peut voir en façade ou en toiture, qu'est-ce qu'il faut réparer et où est-ce qu'il va falloir faire éventuellement des modifications. C'est ce qu'on essaye de faire au minimum dans un monument historique. Je viens tous les quinze jours pour vérifier l'avancement. On vérifie le planning, que tout se coordonne bien, que les corps de métier se coordonnent bien entre eux, et puis du coup régler les petites questions qui n'ont pas pu être anticipées avant, vérifier que le travail est bien fait au fur et à mesure. Parce que là, tant qu'on a l'échafaudage à l'endroit, c'est plus facile de réintervenir. Si on attend que tout l'échafaudage soit déposé pour dire que là ça va pas, c'est plus compliqué pour eux d'intervenir. C'est quand même un vrai bonheur de bosser dans des lieux comme ça, surtout quand il fait beau. C'est des bâtiments que tout le monde va voir et c'est vrai que là, un bâtiment qui est ouvert au public, on a envie que ça plaise à tout le monde. Sous-titrage ST' 501